Bonjour, voici une partie qui s'est jouée au tournoi international de Karnsbad en 1911. Au blanc, à l'équine, et les noirs, c'est le docteur Wiedemar. Donc, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, et là, les blancs, à l'équine, se lancer dans une 4 cavaliers, qui ne se jouent plus beaucoup maintenant. Fou B5, et ici, fou B4. Alors, ce n'est pas la ligne que nous avions vue, dans la théorie des ouvertures, mais cela se joue. Ça fait partie aussi des ouvertures classiques. Rock, fou prend C6, et les noirs ont repris du pion B. Ce n'est pas le meilleur. Alors, le meilleur coup, c'est D prend C6. Parce que, après, les blancs peuvent obtenir une nullité relativement facile. Cavalier prend E5, tour E8, cavalier D3, fou prend C3, D prend C3, cavalier prend E4, dame F3, etc. Et, ça m'aime assez facilement à l'annule. Alors, une autre possibilité. Alors, remettons les pièces. Ce sera plus facile. Voilà. Donc, sur D prend C6, ils auraient pu aussi, par exemple, jouer D3, suivi ensuite du cavalier en E2, puis le cavalier en G3, jouer H3, et le cavalier en H2, puis en F4, pour tenter, par exemple, une attaque côté roi. Mais, les noirs peuvent parfaitement faire face à cette attaque. Ils ont, en effet, deux fous et de bonnes chances de contre-attaque sur la position côté dame. Mais, là, ils ont repris par B, ils prend C6, ce qui est, quand même, un peu plus faible. Donc, cavalier prend E5, et sur les noirs, on jouait dame E8. Donc, sur tour E8, D4, fou prend C3, B prend C3, cavalier prend... E4, dame F3, et les blancs ont, on va dire, une légère supériorité. Donc, ici, ils ont préféré jouer dame E8. Et, cavalier E5, G4. Un coup qui est plutôt bon, mais, le coup qui est considéré par les théoriciens comme le meilleur, c'est cavalier E5, D3. Avec l'échange du fou et du pion, la dame qui prend le pion, etc. Mais, il est douteux que cette ligne procure au blanc un avantage vraiment suffisant pour gagner. Ceci est dû au fait que, bon, la prise du cavalier ici avec le fou, ben, on va dire qu'elle est plutôt incolore. Alors, vous jouez cavalier G4, et là, cavalier prend E4. Alors, il est à noter que l'échange du cavalier... dame prend G4, D5, dame H4, fou prend C3, B prend C3, qui menace maintenant fou A3 ici. dame prend E4, dame prend E4, dame prend E4, et on arrive à une position, on va dire, ben, franchement, nulle. Mais, les noirs ont plutôt cherché des complications, peut-être dans l'espoir d'améliorer leur position et de réussir ainsi à gagner. Remettons toutes ces pièces. Voilà, donc, euh... Ils ont joué cavalier G4, ce qui leur semblait appeler des complications favorables. Mais, les blancs ont donné une riposte particulièrement inattendue. Ils ont joué cavalier H6, échec. Un très bon coup et très surprenant. Euh... Et, ici, les noirs ont refusé de prendre, sans doute trop méfiants. Euh... roi H8, dame prend E4, dame prend E4, dame prend E4, cavalier prend E4, Fou E7, Fou E7, pour éviter, évidemment, la réglue du cavalier, ici. D3, D3, F5, cavalier C3, F4, tour E1, et euh... suivi ensuite de tour E4, pour attaquer le pion, et euh... la position des blancs aurait été, on va dire, un peu meilleure. Mais, ils ont refusé ce sacrifice. Oups... Oui, c'est bon... Voilà. Et euh... ils ont... donc cavalier H6, ils ont refusé le sacrifice, et ils ont joué roi H8. Mais, alors, tout F1, E1, cloue le cavalier. Euh... Euh... Ce qui n'aurait pas été favorable avant, euh... à cause de... D7, D5, euh... avec la menace, fou, prend G4, le cavalier, qui était, euh... sur la case, ici. Maintenant que le cavalier est là-bas, ben, sur le coup, il ne se pose plus du tout de problème. Donc, D5, vous protégez le cavalier. D3, chasse le cavalier, ou du moins, le capture, euh... il n'y a pas beaucoup le choix, d'un E5. Et ici, euh... on va arriver à une variante, qui est très difficile à voir. Je l'ai dit souvent, Alikin est, euh... je l'ai dit, Alikin avait une capacité, euh... tactique, combinatoire absolument phénoménale, et il arrivait à avoir des avantages, parfois, de nombreux coups avant qu'il se produise. ce qui n'était pas le cas des noirs, ici, on va le voir, dans E5. Donc, D prend E4, capture la pièce, D4, A3, D prend C3, A prend B4, A prend B4, C prend B2, et Cavalier, il prend F7, échec. Euh... Un autre coup très bon, on a été joué tout de suite tour B1. Mais, Alikin a préféré ce coup, euh... pour ne pas laisser la moindre chance de possibilité de contre-attaque, euh... sur la colonne ouverte. ici. Donc, euh... Et alors aussi, parce qu'Alikin a jugé que ce coup était plus simple. Donc, Roi, G8. Et là, tour B1. Alors, avec ce coup, les blancs s'assurent un, euh... un gros avantage matériel. Euh... parce que, sur la variante, B prend C1, qui donne une Dame, alors Cavalier prend E5, Dame, euh... F4, et Cavalier D3, ils n'ont tout simplement aucune chance dans cette variante. Euh... Leur déficit matériel, euh... est beaucoup trop élevé. Donc, remettons, euh... tout ça. tour B1. Tour B1. Regarde si je ne me trompe pas. Voilà. Tour B1. Et euh... Et alors, dans la position qui avait été obtenue, les blancs ont aussi une majorité de pions à l'aile roi, tandis qu'à l'aile dame, les pions se doublaient. Une configuration que nous avons déjà vue. Donc, tour prend F7. Fou prend B2. Dame G5. Dame D3. Ceci pour interdire Fou... Euh... Pour interdire Fou H3, qui attaquerait à ce moment-là le roi blanc. C'est lui qui serait massé demain. D4. Fou... E6. Fou... D4. Un très très bon coup, qui menace maintenant tour A1. Euh... Le choix entre l'échange de dame ou la perte d'un second pion. Donc, tour... D8. Dame E3. D3. Et... Euh... Ici, ils n'ont pas échangé les dames. Parce qu'après, dame prend dame et fou prend dame. Euh... Les noirs... Les bleus obtiennent alors une fin de partie avec un pion de plus qui est franchement facile à gagner. Et... Donc, ils ont essayé de compliquer un petit peu le jeu par dame B5. De créer quelques complications. Mais... Euh... Ça n'a pas marché. Fou prend A7. Dame A4. Et... C3. Fou... C4. Fou... D4. Alors, maintenant, les blancs auraient pu occuper directement la colonne. Mais... Euh... Ils ne sont pas pressés. Euh... du fait que, de toute façon, les noirs ne peuvent pas s'opposer à la manoeuvre qui va suivre. Tour A8. Dame D2. H6. H3. Dame B5. Et ici, les blancs menaçaient de jouer Dame B2. suivi de tour A1 qui aurait attaqué la dame clouée devant sa tour. Donc, Dame B5. Dame... Dame... Donc, tour A1. qui occupe la colonne. l'an occupe la colonne. Tour A4. Dame C2. Qui attaque la tour. Donc, là, plus le choix. Tour prend tour. Tour... Euh... Euh... Dame H5. Fou D3. Tour A8. Échec. Roi H7. Dame A2. Dame A2. Qui attaque la tour là-bas. Euh... Dame H5. Donc, essaye de protéger sa position. Dame E6. Et Dame E6. Euh... Alors, l'éruption de la dame en plein dans le cœur de la position des Noirs va décider de la partie en quelques coups. Alors, fou D3 F1, bah, en fait, les Noirs n'ont plus aucune défense. Hein. Euh... Et donc, on peut dire qu'ils se sont permis une petite plaisanterie. Euh... Evidemment, les... euh... Les Blancs ne s'en préoccupent pas. Tour A5. Qui attaque la dame. Dame D1. Roi H2. Evidemment, là, il y avait maintenant une menace d'échec à la découverte. Fou prend G2. Pour dire que c'est le dernier espoir. Les Blancs ne peuvent pas prendre la tour. Parce qu'alors, après, dame H1 échec. Euh... Et euh... Comment... Puis, le Roi vient là. Dame prend H3 échec. Puis, Dame F3 échec. Et capture ou échange les Dames. Ce qui leur permet de sauver la partie. Mais simplement, Roi prend G2. Maintenant, finir la plaisanterie. Capture le pion. Dame D3. Protégé par sa tour. Donc, ça reste possible. F3, pardon. Roi G1. Tour F4. Tour A8. Qui menace maintenant d'un mat en trois coups. Commençons par tour en H8 échec. Donc, tour F4. F7. Dame G4. Dame G4. Et là, tour A8. F8. Et, euh... C'est terminé. Euh... Comment... Si la tour prend la tour, évidemment, protégée par le fou, la Dame prend le pion. C'est échec et mat. Et la tour ne peut donc plus défendre la position du pion G7. Les Noirs sont totalement condamnés. Et donc, ici, les Noirs ont abandonné. Je vous remercie. Donc, nous verrons une autre partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. ... Sous-titrage FR ?